Amis de Pipipipi TV. Euh, merde, excusez-moi. Nom de Pipo TV. Amis complotistes, c'est parti pour le JT du dimanche 08 octobre 2023. Alors, j'ai programmé cette voix de merde, car je n'avais pas le courage de faire mon intro. Aujourd'hui, on se retrouve avec des puces de lit, des rats, des gitans et des écologistes. Vaste programme. Ingénieur, stop cette voix de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de merde, de Macron, de merde, de merde, de merde, de merde. Voilà, alors on commence là tout de suite avec un gros sujet. C'est le sujet sur les puces de lit. Oui, voilà, en ce moment, c'est le sujet. Sujet numéro un, Pipo, évidemment, on est dedans. On est là aussi, présent. Donc, les puces de lit, à Paris, c'est un problème, c'est sûr. Et là, il y a le groupe Renaissance, c'est la Macronie, tout simplement. Ils travaillent sur le dossier. Ah oui, 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 ils sont là pour ça, de toute façon, c'est ça. Et donc, écoutez bien, vous avez écouté ce petit passage, mais surtout, regardez bien, en même temps, c'est les mains de Robin Reda. Bon, écoutez bien ce qu'il propose. Nous voulions vous parler des punaises de lit. Robin Reda avait également travaillé sur le sujet, déposé une proposition de loi pour permettre d'éviter leur prolifération. Alors, j'ai l'impression qu'il a des puces de lit dans les mains. Je ne sais pas, le moment là, il n'était pas serein. Donc, vous avez vu, il a bossé quand même, le gars. Donc, il a présenté une proposition de loi pour éviter la prolifération. Juste. Là, je... Je ne peux rien dire. Il n'y a pas de blague. Je pense... Est-ce que c'est une blague, leur truc ? Je ne sais pas. Projet de bois pour ça. Je savais qu'il y avait des charlots dans la Macronie, mais là, est-ce que le gars, il a été payé pour faire ça ? Je ne sais pas. Et le résultat, est-ce qu'ils veulent les vacciner ? Peut-être qu'ils veulent vacciner toutes les puces de lit. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Alors, en attendant cette belle loi, c'est sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, là, on ne sait pas. Eh bien, oui, il y en a qui savent. Eh bien, oui, c'est Emmanuel Grégoire. Donc, il est premier adjoint PS à la mairie de Paris. Eh bien, lui, il va vous le dire. Voilà. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit. On ne va pas les éradiquer de la terre. Évidemment, on doit apprendre à vivre avec les punaises de lit. À quelque part, il a raison. Ça, c'est sûr. Alors, Paris est magique. En football, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une belle ville. Si vous avez l'intention de venir à Paris, Pipo TV, on va vous donner quelques conseils. Des conseils utiles, c'est sûr. Oui, parce que, par exemple, si vous venez en train, il faut savoir qu'arriver à la gare, il y a de fortes chances que vous vous fassiez dépouiller. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Les gares, à Paris, c'est assez dangereux. Ça, c'est normal. C'est bon, c'est classique. Mais oui, ils vous attendent. Ils vous attendent. Ils attendent les touristes. Comme les puces de lits, pareil. Ah oui, oui. Et ils vous attendent. Après, vous sautez dessus. Si vous arrivez à passer entre les gouttes, après, il faudra sûrement prendre le métro. Alors, pour les femmes, attention, le métro, ça se frotte pas mal. Il y a des frotteurs. Ça, c'est rien. Et là, c'est pareil. Vous allez vous faire dépouiller, normalement. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est que, par exemple, dans les haut-parleurs des rames, pour ceux qui l'ont déjà pris, ils vous l'indiquent. Attention, pickpocket. Attention, pickpocket. Voilà. Alors, ça ne change rien. Mais au moins, là, vous savez que vous allez vous faire dépouiller. Vous savez, ça enlève un petit peu la boule au ventre, l'inquiétude. Là, au moins, vous savez ce qui va vous arriver. Et c'est ça qui est bien. Donc, après, évidemment, du métro à votre hôtel, là, il faut marcher dans les rues de Paris. Je ne vous cache pas que, pour les femmes, vous risquez de vous faire violer. Ah, ben ça, c'est sûr. Au mieux, vous vous ferez sauter dessus par un rat. Voilà. C'est ce qui peut vous arriver de mieux. C'est un rat qui peut sauter à la gorge, vous attraper le pied. Enfin, c'est assez cool. Et si vous arrivez à l'hôtel, normalement, vous allez y arriver. Là, vous vous dites, c'est bon, je vais pouvoir me reposer. Là, vous allez vous faire défoncer les puces de lit. Il y en a partout. Il y en a partout. Ça, c'est sûr. Ah, ben oui, oui. C'est pareil. Mais comme disait Emmanuel Grégoire, il faut apprendre à vivre avec. Ça, c'est rien. Par contre, qu'est-ce que j'aime pas les gens qui ont deux prénoms dans leur nom ? Je peux pas les voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors là, je vous ai dressé un tableau un petit peu noir. Peut-être. Est-ce que j'ai grossi le trait ? Mais bon, c'est pas grave. Il y a des solutions, c'est sûr. Et là, c'est Frédéric Ockart. C'est un maire adjoint de Paris. Donc, écoutez-le. Vous allez voir. C'est très bon. Au champ de mars, une jeune femme a été violée. Je vois d'ailleurs que... Vous voulez sécuriser, justement ? Vous voulez sécuriser cette partie comme le demande Rachida Dati ? C'est-à-dire ? Mais pas simplement la sécuriser. Il faut refaire... Il faut mettre plus de pistes cyclables. Il faut que... Ah, vous avez vu. Il faut mettre plus de pistes cyclables. Ben oui. Voilà. Ça, c'est la solution pour le viol. Oui. Oui. Parce que c'est vrai qu'une femme, si vous vous promenez toute seule, voilà, un agresseur, elle arrive, voilà, il vous attrape, crac, elle peut vous violer. Ça, c'est sûr. Mais si vous êtes en vélo, évidemment, le violeur, il va avoir plus de mal à vous attraper. Et donc, voilà, ça, c'est une vraie défense contre le viol. C'est les pistes cyclables. Oui, parce que ce n'est pas des athlètes non plus. Ils n'ont pas vous courir, vous voyez ce que je vais vous dire. Alors, les pistes cyclables, c'est bien. Ça, c'est super. Mais il y a aussi Philippe Goujon. Alors, lui, il est maire du 15e. Vous allez voir. Donc, si vous avez l'intention d'aller au Champ de Mars, vous vous dites, tiens, je vais aller voir la Tour Eiffel. Philippe Goujon, il vous prévient de ce qui va vous arriver. Parce qu'évidemment, le train, la gare, la rue, machin, c'est dangereux. Mais si vous voulez voir la Tour Eiffel, comment ça se passe ? Écoutez-le. Allez, vas-y. Vas-y, mon cochon. Non, évidemment, d'abord, je m'associe à la douleur de la victime. C'est quand même le troisième viol depuis le début de l'année sur le Champ de Mars. Donc, la situation est grave. Il y a aussi des vols à l'arraché, des agressions, des bagarres entre bandes, du jeu de bonnes taux, des vendeurs à la sauvette, etc. Enfin, c'est un condensé du code pénal. Alors, vous avez vu, ça vous a donné envie d'y aller. Ça, c'est sûr. Tout le monde a à dire, c'est sûr, quand tu entends ça, tu es beau, ça a l'air sympa. Mais évidemment, il y a des solutions. Et puis, lui, il ne reste pas inactif, Goujon. Non, 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 non. Il bosse. Et voilà, écoutez, il a trouvé la solution. Lui aussi. Il y a des solutions. Mais oui, il y a toujours une solution à tout problème. Allez, vas-y. Mais alors, Philippe Goujon, justement, dans vos propositions, vous proposez de clôturer le site, de fermer le site. Il s'agit de les fermer la nuit. Donc, la nuit, on n'a rien à faire sur le champ de Mars à 2h ou 3h du matin. Voilà, il a raison. Il faut tout fermer. C'est sûr. Alors, tu fermes tout, il n'y a plus de viol. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en vacances, c'est sûr, à Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la rue au champ de Mars à la Tour Eiffel à 2h du matin ? Vous cherchez quoi ? À vous faire violer ? À vous faire agresser ? Ah, voilà, c'est ça le résultat. Eh oui, à 2h du matin, on n'a rien à faire dans les rues de Paris. Ah, bah non, même en vacances. Hein ? Alors, la journée. Ça ne se passe pas forcément la nuit, hein. Ça se passe la journée quand il y a tous les touristes. Mais bien sûr ! Non, mais bien sûr. Ouais, la journée aussi. La journée aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Allez, ce petit tuto l'est terminé. Je pense que ça vous a donné envie d'aller à Paris, hein. Si vous voulez venir vous éclater, ou vous faire éclater, tout simplement. Eh bien, n'hésitez pas. Ça, c'est sûr. Alors, apparemment, j'aurais pu faire ce tuto sur pratiquement toutes les villes de France. Mais bon, j'ai choisi Paris. Paris, capitale des puces de lit. Et des rats. On est numéro 1. Voilà. Allez, terminé. Alors là, c'est plus un petit conseil. C'est pour les jeunes parents. S'il y en a qui me regardent, c'est pour mon public, c'est pas trop les jeunes parents. Mais s'il y en a qui m'écoutent, ou si vous partagez, c'est important de partager. C'est vrai que si vous avez des enfants qui ont besoin d'orthophonie, ça, c'est vrai que des fois, on hésite. Tout ça, et il faut savoir que c'est important quand même de consulter. Allez, regardez, par exemple. Allez, tranquille, là, en puissance, là. Alors, les gars, tu vois dire, quoi. Les gars, c'est ton plus ronde, là, on parle pas, on ne dit pas de parole, on n'est rien, tout ce que j'en ai à dire, qui n'en ont. Et là, les gars, on a sur vous, on a rendez-vous. Qu'est-ce que tu n'y a, rendez-vous, là, chienne, là. Et là, où pèse, là, les gars, tout département, là. On pèse 18, les gars. 18, 36, 58. Bah, les couilles, les gars. On pèse, on pèse, on pèse tout le monde, les gars. Bon, à un moment, on a l'impression qu'ils donnent un numéro de téléphone. J'espère que ce n'est pas le mien, par contre, ouais, j'espère. Et voilà, c'est tout. Alors, là, on se retrouve avec un gros dossier encore. Il y a beaucoup de gros dossiers cette semaine. Ça, c'est sûr, on a bossé, Hipote TV, ça, c'est vrai. Et là, on se retrouve avec Hélène Granouillac. Elle a un problème, parce qu'il y a apparemment, à Nice, il y a des gens qui viennent se baigner, tout habillé. Ouais. Elle n'est pas contente, et c'est normal. Apparemment, ils viennent même avec des parapluies. Écoutez-là. Il y a un phénomène, alors, soit de mode, soit culturel, qui, en fait, s'illustre par l'introduction de personnes sur le rivage, principalement, concentrées, vêtues de pieds en câble, donc des chaussures, notamment, des vêtements en entier, voire des parapluies. Donc, en gros, ce sont des Asiatiques. Asiatiques ? Tic-tic. Vous savez, c'est ceux qui ont les yeux comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. On a déjà vu la télé. Donc, la journaliste, elle nous parle d'une demande d'arrêté municipal des écologistes pour interdire de se baigner tout habillé. Écoutez-la. C'est un poil long, mais écoutez-la quand même. C'est très intéressant. Je voulais évoquer cette demande d'arrêter, cette demande faite au maire de Nice de prendre un arrêté interdisant de se baigner tout habillé. Pourquoi ? Quel est le problème ? Oui, c'est souvent des personnes venant d'Asie qui sont habillées ainsi pour se protéger du soleil. C'est ce qu'ils font chez eux. Ils le font là également. Franchement, est-ce qu'on a besoin de leur interdire de se protéger du soleil ? Alors, on a aussi des gens à peau claire en Occident. Mais là, on est sur une concentration de personnes qui restent en promiscuité sur tout un périmètre et en fait, qui obstruent en quelque sorte l'agrément, le plaisir d'autres usagers de cette plage de se baigner. Alors, donc, les Asiatiques et les gens à peau claire. Alors, pourquoi on dit à peau claire ? Parce qu'évidemment, comme tu n'as plus le droit de dire le mot noir, si tu vois un noir, tu ne peux pas dire qu'il est noir. Non, pour les écologistes ou pour la France insoumise, tout ça, tu serais traité de raciste en deux secondes. Moi, si on me dit que je suis un café au lait, et bien là, tout de suite, je lui dis raciste. Ah bien, ça, c'est sûr. Donc, comme tu n'as plus le droit de dire noir, évidemment, tu n'as plus le droit de dire blanc. Oui, tu es un peu piégé. Donc, tu dis peau claire, c'est mieux. Ah bien, c'est carrément moins raciste, et ça, c'est sûr. Donc, elle nous parle du problème, donc l'écologiste, de se baigner tout habillé. Oui, parce que je n'ai pas mis tout le passage. Je mettrai le lien du témoignage complet, parce que je pense que son interview est assez intéressante. nous parlait de rester habillé et de se baigner. Pour l'écologie, les poissons, ils n'aiment pas. Elle n'aime pas, et elle, elle n'aime pas non plus, c'est sûr. Donc, elle nous parle aussi de la gêne occasionnée par les autres, parce que c'est vrai que si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi et qu'il est habillé, c'est cette gêne, ça, c'est sûr. Moi, je suis d'accord. Tu vois que tu vas un baigneur dans l'eau, c'est sûr. Oui, voilà. Elle parle de tout ça, et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Alors, la brouille de peau, c'est qu'elle est tombée sur une journaliste un petit peu coquine. Coquillette. Oui, très coquine. Et puis, du coup, elle va nous parler du burkini. Aïe ! Bon, écoutez sa réponse. Vas-y. Donc, vous êtes contre le port du burkini ? Ce n'est pas le sujet. Là, on est dans un sujet purement... Oui, mais là, le burkini, c'est un habit complet. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, il s'agit de tenue... Mais ça va dans la même chose. Si on n'a pas le droit de mettre de pantalon ou de chaussures, on n'a pas le droit de mettre un burkini, non ? Le burkini, ça fait l'objet d'autres, on va dire, décisions judiciaires. Mais vous êtes pour ou contre le port du burkini ? Là, ce n'est pas le propos. Là, on parle de gens... Donc, pour des raisons religieuses, on a le droit de s'habiller dans le poids et en mer, pour se protéger du soleil, non ? Non, mais attention, pas de chaussures, pas de vêtements, pas de parapluie dans l'eau, pas de blousons... Sur le burkini, vous ne souhaitez pas répondre ? Parce que ce n'est pas mon propos, mais en tant qu'élu écologiste, en tant d'affilié à une certaine gauche, on va dire, puisque c'est effectivement le cas, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut nous interroger, mais... Donc, vous avez vu, hein ? Donc, vous êtes contre le burkini ? L'autre, euh... Ce n'est pas le sujet. Ah non, 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 non. Vous êtes pour ou contre le burkini ? Là, ce n'est pas le propos. Et elle finit en beauté, hein ? En tant qu'écologiste et de gauche, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut nous interroger. Voilà, tout est dit, donc, écologiste, de gauche, hein, c'est ce qu'il dit, sûrement féministe. Et bien, voilà, euh... Elle n'a même pas osé répondre à la question. Et d'ailleurs, elle dit, hein, on n'a même pas à lui poser la question. Et en plus, moi, je m'en fous, parce que moi, je ne mets pas de burkini. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, ça ne me regarde pas. Mais elle, évidemment, les Asiatiques, ça la gêne, mais le burkini, ça ne la gêne pas. Ouais, c'est ce que je sais. Aïe, 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 c'est con, alors. Allez, bienvenue. Voilà, bon, ben, ce JT, il est terminé. J'ai eu un petit peu plus de mal à faire, c'est-à-dire, mais bon, il y avait quand même des gros dossiers, hein, voilà. Donc, voilà, euh, alors, par contre, ben, merci, hein, parce que, là, cette semaine, même depuis 15 jours, les vidéos, ça cartonne, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, toujours, hein, franchement, je me fends, là, même si je ne réponds pas, je me marre quand même, parce que, hop, je ne réponds pas à tout le monde, il y a tellement, là, des moments. Et puis, même, des fois, je les revois trois jours après, des fois, je ne le vois pas, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Regardez, hop, on a investi dans un nouveau fauteuil. Eh oui, on a investi sur un petit peu de télé, ben, parce que bien, l'autre, il craquait sans arrêt. Celui-là, pas un bruit, hop, et les cheveux dormis, hein, voilà. Et donc, voilà, c'est super. Allez, oui, on a investi sur un petit peu de télé, ben, oui, c'est comme ça. Allez, terminé. Et donc, on se retrouve bien dimanche prochain à 18h sur Facebook et à midi sur YouTube. Oui, parce que la semaine dernière, j'ai raconté n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai parlé de 21h. Je ne comprends rien ce que j'ai... J'ai regardé après ce que j'avais dit. Mais pourquoi j'ai dit ça ? Incapable de dire pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, terminé. Et on se retrouve. Bon, tiens, allez, juste, je vais juste le dire comme ça. Il faudrait que je leur dise... Pour ceux qui veulent voir quand j'ai joué à l'université d'été rigolante, j'ai mis une vidéo sur YouTube uniquement. Pour l'instant, je ne pense pas que je la mettrai sur Facebook. Ceux qui veulent voir, allez voir sur YouTube. J'ai mis mon passage sur scène presque entier. J'ai mis 13 minutes, je crois, sur 22. Donc, si vous avez envie, allez sur YouTube. Normalement, je ne devrais pas le mettre sur Facebook. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Allez, terminé. Et puis, on se retrouve. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501